nous sommes dans la joie de vous de vous retrouver est ce que un frère peut appeler le frère d'achelle comme ça on va commencer directement avec lui frère jean c'est possible d'appeler le frère d'achelle merci beaucoup frère comme ça on va démarrer en même temps ça n'a pas de problème parce que je ne suis pas sûr ça je ne suis pas sûr c'est trop c'est trop en plus c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop On rend grâce à Dieu. Le Seigneur appelle de tous les horizons. Il appelle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et il s'ose de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations. Je crois qu'il y a un verset dans l'Apocalypse qui le dit. Apocalypse chapitre 5, je crois, parle de ça. Apocalypse chapitre 5. Voilà, Apocalypse chapitre 5. Si nous prenons le verset 9 au verset 10. Apocalypse chapitre 5, du verset 9 au verset 10. Donc là, c'est une vision de ce qui se passe dans le ciel. Lorsqu'on arrive à la réunion, on est déjà prêt. On a déjà prié. Donc ne soyons pas, comment dire, surpris qu'on ne commence pas forcément par prier. Parce qu'on prie en tout temps. Le Seigneur est présent avec nous en tout temps. C'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 28. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur, il vit en esprit à l'intérieur de nous. Donc ce n'est pas maintenant qu'on va se réunir que Dieu va quitter de quelque part pour venir. En fait, il était déjà là. Il était avec nous toute la journée. Maintenant, quand on a dit qu'on va se réunir entre nous, ce n'est pas maintenant qu'il va venir. Parce qu'il est avec nous tout le temps. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent. En fait, c'est que chacun de nous vient avec un morceau de Jésus-Christ qui est à l'intérieur de lui. Quand je dis même un morceau, c'est la plénitude de Jésus-Christ qui est manifestée en esprit en chacun de nous. Et nous venons mettre en commun toutes les facettes de Jésus-Christ qu'il nous a révélées. Parce que Jésus-Christ est entier en chacun de nous. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 16. C'est que celui qui lui obéit, il vient avec le Père et il fait sa demeure en lui. Donc, nous avons tous Jésus-Christ en entier à l'intérieur de nous. Mais seulement, comme la révélation de Jésus-Christ est progressive en chacun de nous, chacun a juste une partie, pour l'instant, à une partie de la révélation de Jésus-Christ en entier. Et le but de la marche chrétienne, selon Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 13, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous ayons atteint la statue parfaite de Christ. C'est-à-dire jusqu'à ce que Christ soit totalement formé en nous. C'est-à-dire que nous ayons une révélation complète de Jésus-Christ et que nous manifestons complètement Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est entier, total en nous, mais seulement nous n'avons qu'une partie de la révélation de Jésus-Christ qui est en nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas complet en nous, il est complet en nous, mais nous avons juste une partie de la révélation. Donc, au fur et à mesure que nous grandissons spirituellement, nous acquérons une... nous grandissons en fait dans la révélation de Jésus-Christ qui est déjà en nous, au fur et à mesure que nous avançons. Donc, c'était juste pour nous dire que Jésus-Christ est déjà en nous, que nous allions au travail, que nous soyons à la maison, que nous allions au magasin, que nous allions n'importe où, Jésus-Christ est avec nous. Voilà pourquoi, si tu trouves un malade au magasin, tu lui dis au nom de Jésus-Christ, sois guéri, il va être guéri. Il ne va pas attendre que tu viennes au culte, quand tu es réuni avec tes frères et soeurs, sinon ça serait très compliqué. Quand tu croises un malade dans la rue, tu lui dis, tiens, bon, je sais là où on peut te guérir. Viens, viens à la réunion avec moi, à la réunion de prier, et on va prier pour toi là-bas. Comme si Jésus-Christ n'était que présent à la réunion de prier avec les autres frères. Mais non, Jésus-Christ est avec nous partout. Donc, même le magasin là où je suis, avec cette personne-là, je prie au nom de Jésus-Christ, cette personne-là va guérir. Le nom de Jésus sera aussi puissant que dans la réunion des saints. Donc, en fait, ce n'est pas lorsqu'on se réunit comme ça que Jésus-Christ va venir, c'est qu'il est avec nous tout le temps. Et chacun vient à la réunion et nous apportons la portion de révélation de Jésus-Christ que nous avons pour que Jésus soit complètement révélé au milieu de nous. Donc, c'est simplement pour dire qu'il ne faut pas être troublé si on n'a pas prié. Au départ, on va prier que ça viendra. Mais ce n'est pas comme si c'était, comment dire, un rituel, une habitude. Quand nous venons, nous sommes censés prier sans cesse. Nous sommes censés être constamment dans la présence de Dieu. Nous sommes censés pouvoir nous plonger spirituellement dans quelque chose. À tout instant, il faut qu'on soit prêt, souvent, comme ça, de ne pas forcément attendre que nous commençons de manière méthodique. Voilà, on va commencer par la prière. Après, on va faire la louange. Après, on va... Non. On se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Donc, là, on est parti sur quelque chose. On est en train de lire dans le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse, chapitre 5, nous lisons une portion de ce que Jean nous confie, de ce qui se passe dans le ciel. Donc, ça, ce sont des personnes qui sont là dans le ciel et ils chantaient un cantique nouveau. C'est un cantique nouveau qu'ils chantaient en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux. » « Car tu as été immolé. » Donc, on sait qu'il y a un seul qui a été immolé. C'est l'agneau immolé. C'est Jésus-Christ qui a été immolé. Donc, ça, c'est une louange à la gloire de Jésus-Christ dans le ciel. Et donc, quand tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Donc, c'est le sang de Jésus-Christ qui purifie des péchés et donc qui a racheté ainsi pour Dieu parce que le diable nous accusait avec les péchés que nous avions commis et Jésus-Christ a effacé ces péchés-là en les purifiant par le sang de l'agneau en sorte qu'il n'y a plus d'actes d'accusation contre nous. Comme nous dit Colossiens chapitre 2 Donc, il a détruit l'acte d'accusation qui nous faisait défaut et voilà que maintenant nous pouvons nous présenter devant le Seigneur sans aucun péché. Non pas parce que nous méritons non pas parce que nous aurions fait quelque chose qui efface nos péchés mais simplement parce que Jésus-Christ a effacé ces péchés-là et maintenant nous pouvons nous présenter devant le Seigneur. Souvenons-nous que le souverain sacrificateur avant d'entrer une fois par an dans la présence de Dieu devait d'abord sacrifier pour lui-même pour se purifier lui-même sinon il pouvait mourir dans la présence de Dieu. Donc, le sang de Jésus, nous aussi en tant que sacrificateur, on va le lire là, de la nouvelle alliance, le sang de Jésus nous purifie de tout péché lorsque nous marchons en communion avec lui dans la lumière. Donc, poursuivons la lecture ici. Donc, par son sang, des hommes, voilà, il a racheté des hommes de toutes les tribus. Je crois qu'ici là, si on commence à compter les différentes tribus qu'il y a ici, on va voir qu'il y en a énormément. Donc, de toutes les tribus, de toutes les langues, si on veut examiner là, il y a beaucoup de langues au milieu de nous, de toutes les nations. Donc, c'est ça qui a attiré mon attention. Donc, ici, je vois, il y a des personnes qui sont connectées de la France. Il y a une sœur qui est connectée du Congo, Brazzaville. Il y en a qui sont connectées de la Belgique. Il y en a qui sont connectées du Maroc. Il y a une sœur qui est connectée du Cameroun. Peut-être, j'en ai. Il y a le frère Bertrand qui est connecté de l'île de la Réunion. Donc, ça, ça montre vraiment comment l'Évangile est universel. Et c'est comme ça que l'Église a commencé. Lorsque nous regardons dans Acte chapitre 2, le jour de la Pentecôte, le jour où l'Église a commencé, il y a quelque chose que Dieu a fait. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous pouvons être témoins de cette prophétie que Dieu a commencé à accomplir le jour où l'Église a commencé à Jérusalem dans Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Il y a quelque chose que le Seigneur a fait. Si on prend Acte chapitre 2 à partir du verset 1, ça, ça va nous permettre de réaliser encore quelle est notre mission. parce que si nous voyons tel que nous sommes, nous voyons un morceau de l'Église dans différents endroits dans le monde entier. Je dis juste que quand on prend l'échantillon, il y a même une autre sœur qui est en Suède. J'avais oublié. Je me souviens maintenant, j'ai oublié aussi la sœur Francine qui est à l'ombre. Donc voilà, encore. Alors, Francine. Là, nous allons comprendre encore davantage la mission que nous avons. Donc, si nous sommes répartis dans différents coins du monde, c'est parce que le Seigneur a voulu que l'Évangile arrive dans différents endroits. Donc, si nous commençons dans Acte 1, avant le plan de Acte 2, le Seigneur a dit quelque chose dans Acte chapitre 1 au verset 4. Acte chapitre 1, verset 4. « Comme il se trouvait avec eux, le Seigneur, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Donc, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. » Donc, le Seigneur de son vivant avait déjà parlé d'une promesse qui devait arriver. Et cette promesse-là, il la détaille dans le verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Dans toute la Judée, non, il commence « Mes témoins à Jérusalem, là où nous sommes. » Ensuite, il dit « Dans toute la Judée, on élargit un peu le périmètre d'expansion. » Dans la Samarie, on va encore un peu plus loin. Et il dit « Jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, on parle d'un noyau de départ et on commence à étendre la parole plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, dans le but, en fait, de répandre la parole dans toutes les nations. Et c'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 28 également. « Tout pouvoir m'a été donné » Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ensuite, il dit « Allez et faites de toutes les nations, pas de certaines nations seulement. Faites de toutes les nations des disciples. » « Baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et ensuite enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, il dit « D'aller et de faire de toutes les nations des disciples. » Donc, voilà pourquoi le Seigneur également sauve des personnes dans toutes les nations. Regardons le nombre de nations, de pays différents dans lesquels nous sommes tous là, réunis. c'est justement parce que le Seigneur veut que cet évangile-là soit répandu dans le monde entier. Donc, voici déjà la promesse que le Seigneur a faite. Regardons maintenant au chapitre 2, le début de l'Église. C'est pour que, en avançant, nous ne perdions pas le comment dire le fil conducteur de l'Évangile et que nous commençons à avancer sans nous rappeler, nous souvenir de l'objectif du Seigneur en fait dans notre marche chrétienne. Parce que ce n'est pas le fruit du hasard que nous soyons quelque part. Si je suis en Belgique, si je suis à Liège, si je suis à Bruxelles, ce n'est pas par hasard que Dieu m'a mis là-bas. Si je suis à Champigny-sur-Marne, ce n'est pas par hasard que j'habite à Champigny-sur-Marne. J'ai un travail à faire dans ma ville. J'ai un travail à faire dans mon travail séculier. J'ai un travail à faire partout où Dieu me met. J'ai un travail à faire là-bas. Je suis une lampe que le Seigneur a allumée là-bas pour pouvoir éclairer et apporter la bonne nouvelle. Ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Dans l'Acte chapitre 2, il est dit à partir du verset 1, Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble. Donc, ceux à qui le Seigneur Jésus-Christ avait dit vous serez mes témoins, ils se sont tous rassemblés. Et on va voir comment Dieu va commencer à faire un travail. Et c'est ça que nous ne devons pas perdre de vue. Parce que ce qui a été au commencement est ce que Dieu veut continuer à faire. on peut réaliser au travers de cela le plan de Dieu pour l'Église, pour l'expansion de l'Église, pour le rôle de l'Église. Donc, ici, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble. Donc, ils se sont d'abord rassemblés, comme on peut voir dans le chapitre 1 au verset 14, acte 1 verset 14. C'est ce que le verset 13 nous dit. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'ordinaire. Donc, ils se sont tous rassemblés dans cette chambre-là. Et voilà maintenant ce qui va se passer. L'accomplissement de la promesse de acte 1 verset 8 va se faire pour eux ici, là dans le chapitre 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, tous ensemble, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, dans la chambre haute. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis dont le Seigneur va venir manifester quelque chose au milieu d'eux dont des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparut. Les langues de feu. Elles se posèrent sur chacun. Donc, on voit comment ces langues là sont venues et les langues n'ont pas fait un mouvement d'ensemble comme ça, mais les langues ont commencé à se poser de manière distincte sur chacun. Donc, même si nous sommes une famille comme ça, en fait, ces langues là viennent se poser sur chacune des personnes parce que chacun a une mission. Même si nous sommes un corps, chacun a un rôle, chacun a une mission particulière. Donc, la langue de feu vient se poser sur une personne en lui donnant une mission particulière. dont ici, il est dit des langues semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Donc, elles se séparent bien que nous soyons unis. Donc, elles viennent du ciel en unité parce qu'elles viennent du même endroit. Souvenons-nous d'Ephésiens chapitre 4. Il y a un seul Dieu, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul baptême. Donc, tout vient de lui et lorsque ça arrive, les langues commencent à se séparer les unes des autres pour aller se poser de manière individuelle sur chacun parce que Dieu attend quelque chose de chacun en particulier. Même comme il attend quelque chose aussi en tant que corps, en tant qu'église, mais il attend aussi quelque chose en particulier de chacun d'entre nous. Donc, ensuite, ici, se séparèrent et elles se posaient sur chacun de verset 4. Acte 2, 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, ça, ça nous montre encore la volonté du Seigneur. C'est-à-dire que, le Seigneur ne vient pas au milieu de ses enfants. La volonté du Seigneur n'est pas de venir trier certains au milieu de ses enfants et dire, Mama Evans, moi, je vais t'utiliser, Sœur Karine, je ne t'utilise pas, je vais utiliser Marie-Lydie, je n'utilise pas Sœur Ingrid, je n'utilise Frère Georges, je n'utilise pas Frère Jean. Non, le Seigneur a besoin de tout le monde. Regardons simplement dans notre corps humain. Le corps que nous avons là, c'est l'image que le Seigneur a pris pour représenter l'Église. Est-ce qu'il y a une partie de notre corps qui ne sert à rien? Est-ce qu'il y a un seul membre dans notre corps que Dieu a mis pour rien? Je dis, même une cellule dans notre corps, il n'y a pas une cellule qui soit inutile, qui soit pour rien, en fait. Tout ce que Dieu a mis dans notre corps est utile. Tout est utile. Tout a un rôle à jouer. Il n'y a pas une cellule qui reste en sommeil comme ça ou bien une partie de notre corps qui reste en sommeil et qui ne joue aucun rôle. La preuve est que lorsque l'on doit amputer quelqu'un, sectionner un membre à quelqu'un, lui ôter une partie, forcément, en fait, c'est un handicap concret dans cette personne-là. C'est comme ça que ça se dit. C'est un handicap concret dans cette personne, c'est-à-dire que la personne va perdre des capacités que Dieu lui avait données au départ au travers de ce membre de son corps dont il va se séparer, de cet organe de son corps dont il va se séparer. Donc, il perd quelque chose. Il perd une faculté. Il perd une capacité à faire quelque chose. Donc, on voit aussi comment dans l'église lorsque un membre ne joue pas son rôle. C'est comme si le corps était paralysé, était privé de ce membre-là. Donc, forcément, le reste du corps est infime, est amputé. Il ne va pas pouvoir faire certaines choses qui revenaient à ce membre du corps. Donc, continuons ici. Donc, les langues se séparent sur chacun. Donc, maintenant, il fut tous. Donc, c'est sur le mot tous. Donc, Dieu n'a pas sélectionné certains parmi les 120. Il a déposé les langues sur les 120 parce qu'il a besoin des 120 en entier. Il n'a pas besoin de certains et pas de d'autres. Donc, les dons du Seigneur sont disponibles pour tout le monde et il faut ouvrir son cœur pour les recevoir. On les reçoit par la foi. On se rend disponible pour pouvoir les recevoir. Regardons, ceux-là, il y avait beaucoup de personnes à Jérusalem mais il y a un certain nombre qui se sont mis à part pour attendre la promesse du Seigneur. Si nous nous souvenons, il y a un verset que quelqu'un pourra nous le donner où il nous est dit que lorsque le Seigneur est ressuscité, il s'est présenté à combien de personnes? 500 personnes. Le Seigneur s'est présenté à 500 personnes après sa résurrection mais au final, là, dans la chambre haute, il n'y en a que 120. Sur les 500, il y a 380 qui ne sont pas là. Ils sont où? Ces 380-là ne vont probablement pas recevoir à ce moment-ci les langues de feu qui sont descendues. Non pas parce que Dieu ne veut pas leur accorder ces langues de feu mais parce qu'ils ne se sont pas rendus disponibles pour pouvoir recevoir ces langues de feu-là. Donc, voilà comment nous pouvons passer à côté du plan de Dieu dans notre vie. Non pas parce que Dieu ne veut pas nous utiliser, non pas parce que Dieu n'a pas besoin de nous mais simplement parce que nous ne nous sommes pas rendus disponibles pour le Seigneur. Parce que nous sommes peut-être trop absorbés par autre chose. Nous sommes peut-être trop occupés. Nous avons mis nos priorités dans autre chose que ce qui est du royaume de Dieu, que ce qui est de la volonté du Seigneur. À ce moment-là, Dieu veut bien nous utiliser mais lorsqu'il voit comment nous sommes occupés, il voit qu'il n'y a pas de place pour venir nous communiquer quelque chose afin de pouvoir l'utiliser. Et quand Dieu communique une grâce à quelqu'un, tu dois la porter en temps et en heure par rapport à un besoin qu'il y a. Si Dieu vient, il te communique une parole de connaissance, il te communique une prophétie, il te communique une parole d'exhortation et que tu te tais pour que tu ne vas pas faire ça à la minute où c'est nécessaire parce que Dieu parle à un instant précis parce que le besoin est là tout de suite. Ce n'est pas après que le besoin sera là. C'est là tout de suite si Dieu communique quelque chose, il faut que nous soyons disponibles à cet instant pour aller communiquer cette grâce-là. Donc, si Dieu voit que nous ne sommes pas disponibles, il y a encore beaucoup d'autres membres du corps dont Dieu ne bouscule jamais notre confort, il va nous laisser dans le confort que nous avons décidé d'avoir, il nous laisse et il va utiliser quelqu'un à côté de nous parce que la personne est disponible, elle est disposée à recevoir ce que Dieu veut déposer et d'aller communiquer cela parce que Dieu a un agenda, il a un calendrier. S'il a décidé que la sœur Karine doit recevoir telle parole, tel jour, il faut que celui qui va lui apporter cette parole soit disponible. Si Alain Patrick n'est pas disponible, il va utiliser Jean-Paul. Si Jean-Paul n'est pas disponible, il va utiliser Georges. Si Jean n'est pas disponible, il va utiliser Sébastien et ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu va faire pour que sa parole arrive en temps et en heure ou que le don qu'il veut apporter à un destinataire, que le destinataire reçoive cela en temps et en heure parce que dans le plan de Dieu, tout est séquencé pour s'accomplir à un instant particulier. dont il ne faudrait pas qu'un maillon de la chaîne retarde l'accomplissement du plan de Dieu. Donc, si nous voulons être utilisés par Dieu, la première qualité, c'est de se rendre disponible pour le Seigneur. Donc, sur les 500 qui avaient vu le Seigneur après sa résurrection, il n'y en a que 120 là qui ont persévéré. Donc, probablement, le Seigneur, je ne sais pas si c'est au 500 qu'il a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais tous savaient qu'il y avait quelque chose que le Seigneur avait promis parce qu'ils avaient marché avec lui. Mais, au moment où l'accomplissement arrive ici, sur les 500, il n'y a plus que 120. Il y a 380 qui sont allés faire autre chose. Bon, donc, continuons. Donc, on voit que le Seigneur a ramené 120 langues de feu dont il fut tous, dont le Seigneur a besoin de tous les 120 langues. Donc, rempli du Saint-Esprit. Je nous rappelle une chose, retournons encore dans le verset 14. C'est important de lire vraiment les versets et de faire attention à ce qui est écrit, de ne pas aller vite. Regardons encore le verset 14. On l'a déjà lu, mais on revient encore et je vais nous dire pourquoi nous relisons. Dans acte 1, 14, tous, d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus et ses frères. Donc, déjà, là, on voit que les frères de Jésus qui ne croyaient pas pendant que Jésus était vivant sont dans la chambre autre parmi les 120. Mais, on nous dit aussi qu'il y a des femmes. Il y a des femmes qui sont dans la chambre autre et dans les 120 langues de feu qui sont venues là dans acte 2. Il y a des langues de feu pour les femmes. Donc, ces femmes-là ont reçu également un ordre de mission de la part de Dieu. On reçut aussi un appel de la part du Seigneur. Elles n'ont pas reçu les langues de feu pour rester oisives comme ça et à regarder ce qui se passe. Et d'ailleurs, on va voir comment immédiatement le Seigneur va commencer à les utiliser également avec les autres. Mais après, chacun, dans sa spécialité, sans une confusion des responsabilités dans le corps. Donc, continuons maintenant. Nous étions dans acte chapitre 2, verset 4. Il fut tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, nous avons 120 personnes et puis, toutes les 120, que ce soit les femmes, que ce soit les frères qui étaient là, tous se mit à parler selon que le Saint-Esprit leur donnait. Donc, on voit que Dieu a déposé sur chacun sans aucune exception sur tout ce qui était disponible. Dieu n'a pas, il n'a pas décidé de léser certains alors que cela était disponible. Nous voyons que lorsque, si nous sommes tous disponibles ici, Dieu déposait les grâces pour tout le monde et il nous envoie faire des, 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 comment dire, nous envoie suivre des chants différents, peut-être complémentaires, mais différents, chacun a sa spécialité. Même si on doit travailler ensemble, en travaillant ensemble, j'aurai encore une spécialité particulière dans laquelle Dieu va plus m'utiliser et toi, dans un autre domaine pour que ça se complète et que ça soit, comment dire, qu'il y ait la plénitude de Jésus-Christ qui soit manifestée chacun avec, avec une révélation sur un bout. Bon, donc, continuons le verset 5 maintenant. Nous sommes dans Acte chapitre 2, verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ça, ce n'est pas par hasard. Le Seigneur n'a pas choisi le moment où il y a les Juifs venant de toutes les nations par hasard. Ce n'est pas par hasard qu'il a choisi ça. regardons un doigt dessus. Alors, on voit une parole. Il y a des paroles que nous lisons dans la Bible. Parfois, on peut croire que le Seigneur dit ça simplement, boudi. Mais après, on voit comment ça se recoupe avec d'autres éléments. Allons dans Jean chapitre 4. Il y a une parole que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine. Jésus a dit quelque chose à la femme samaritaine que nous venons retrouver là-bas. Jean chapitre 4 Jean chapitre 4 Jean chapitre 4 verset 21 Jésus parle femme lui dit Jésus crois-moi là-viens ou ce ne sera ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. le Seigneur est déjà en train de révéler à une femme qui est là la comment dire la nouvelle alliance dans laquelle il va introduire les hommes maintenant avec grande tâche. Il dit ni à Jérusalem que vous adorerez le Père parce qu'il y avait le Temple à Jérusalem. Beaucoup pensaient qu'il fallait aller au Temple pour pouvoir adorer Dieu jusque-là c'est ce qui se faisait il fallait aller à Jérusalem mais Jésus lui dit que ce n'est plus ni à Jérusalem ni sur votre montagne ici des Samaritaines vous adorez ce que vous ne connaissez pas vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient de qui des juifs voici une parole que le seigneur a dit qui sont ceux qui ont écrit la parole de Dieu si toute la nouvelle alliance est là de acte des apôtres qui est écrit par Luc jusqu'à la fin là-bas qui sont ceux qui ont écrit ça c'est quasiment que des juifs qui l'ont écrit le seigneur est passé par eux non pas parce qu'ils ont quelque chose de spécial simplement parce que c'est dans le plan de Dieu comme ça c'est tout le salut vient des juifs ici donc voilà ce qu'il a dit le salut vient des juifs donc il a commencé par prendre 12 apôtres juifs et ce sont ces 12 apôtres là qui ont commencé à travailler lorsque Judas est parti on a pris Matthias toujours un juif et Dieu a appelé Saul Jésus a appelé Saul qui était juif encore de Tars le salut vient des juifs donc c'est par eux en fait que Dieu a choisi de commencer à communiquer l'évangile comme il avait donné la loi à Moïse qui était toujours le peuple juif et là l'évangile commence encore par les juifs donc voilà pourquoi revenons maintenant dans acte chapitre 2 verset 5 on comprend pourquoi le seigneur a attendu que les juifs du monde entier de toutes les nations soient réunis à Jérusalem afin de pouvoir commencer l'église c'est pas par hasard le salut vient des juifs donc nous sommes en train d'expliquer le verset 5 acte chapitre 2 verset 5 donc il est écrit ici or il y avait un séjour à Jérusalem puisque c'est à Jérusalem que les juifs adoraient donc il y avait un séjour à Jérusalem des juifs vieux venus de toutes les nations qui sont sous le soleil donc le seigneur a attendu que toutes les nations qui sont sous le soleil soient représentées à Jérusalem vous serez mes témoins où à Jérusalem dans la judée en samarie et jusqu'aux extrémités de la terre voilà que à Jérusalem le foyer de l'évangile va commencer mais ne commence pas avec n'importe qui il y a d'abord les 120 qui étaient dans la chambre haute et ces 120 là vont venir trouver maintenant les juifs pas les païens mais les juifs car le salut vient des juifs de toutes les nations de la terre qui sont réunis non pas à n'importe quel endroit mais à Jérusalem vous serez mes témoins à Jérusalem et ensuite on va voir dans la judée à Samarie jusqu'aux extrémités de la terre donc voilà comment le seigneur commence ici c'est pour nous permettre de mieux comprendre la mission que nous avons reçue et de réaliser que là où Dieu nous a mis si je suis à Lyon je ne suis pas à Lyon par hasard si je suis à Évry je ne suis pas à Évry par hasard si je suis à Angers je ne suis pas à Angers par hasard si je suis à Casablanca je ne suis pas à Casablanca par hasard si je suis en Suède je ne suis pas là-bas par hasard donc partout où nous sommes éparpillés je suis à Douala au Cameroun ce n'est pas par hasard que Dieu m'a mis là-bas je suis à Paris dans le 17ème à Liège à Bruxelles je ne suis pas là-bas par hasard je rentre dans la chaîne de l'accomplissement d'une mission de l'accomplissement de la parole de Dieu et si je ne joue pas ce rôle là-bas je suis en train de comment dire de retarder ou même de compromettre le plan que Dieu a décidé de faire donc on voit ici qu'il y a eu des paroles que Jésus-Christ a prononcées et on voit comment des gens se sont disposés les 120 d'abord se sont disposés parmi les 500 qui avaient entendu la parole il y a 120 qui se sont démarqués qui se sont disposés et Dieu va commencer l'église avec ces 120 là parce que c'est eux qui étaient disponibles les autres peut-être sur les 500 vont revenir après mais le Seigneur lui il commence avec ceux-là qui sont disposés et le Seigneur fait en sorte que ça soit à Jérusalem comme il a dit vous serez mes témoins à Jérusalem le salut vient des Juifs il va faire en sorte que les premiers témoins du commencement de l'église soient des Juifs mais qui habitent dans toutes les nations pas par hasard regardons ce qu'il fait donc de toutes les nations nous sommes au verset 5 nous passons au 6 maintenant au bruit qui se produisit la multitude a couru donc le Seigneur n'a pas fait descendre les langues de feu il aurait pu le faire descendre les langues de feu sur ces personnes là de manière silencieuse que personne ne soit au courant mais le Seigneur a fait un bruit parce que il y a quelque chose qui se passait dans le monde entier c'est que l'église du Seigneur qui est un profond mystère devait commencer donc le Seigneur a fait ce bruit là pour faire comment ? pour attirer des personnes souvenons-nous de cette parole du Seigneur lorsque le fils de l'homme sera élevé il attirera tous les hommes à lui donc le Seigneur a fait a manifesté ce bruit là pour attirer des personnes à l'église pour amener des personnes là où elles vont entendre le message qui peuvent leur permettre d'entrer dans l'église dans la famille de Dieu donc le Seigneur a commencé l'évangélisation lui-même en attirant des personnes par le bruit et ensuite maintenant il va mettre dans la bouche des personnes qui ont reçu les langues de feu de pouvoir commencer à parler donc d'entrer dans la mission tout à l'heure souvenons-nous que je disais que les langues se sont séparées de manière individuelle en se posant en donnant une mission à chacun ici nous avons les juifs qui viennent de toutes les nations de la terre parce que l'église de Dieu est universelle et il fallait que cette bonne nouvelle du début de l'église puisse aller jusque dans toutes les nations mais que ça n'arrive pas par n'importe qui que ça n'arrive pas des juifs parce que le salut vient des juifs c'est pour ça que le Seigneur a fait ça ici donc ce n'est pas par hasard donc ensuite maintenant ici au bruit qui se produisit dont Dieu a commencé lui-même son évangélisation en mettant du bruit pour attirer des personnes la multitude a couru donc si acte chapitre 2 verset 1 ils étaient tous ensemble même s'ils avaient pensé un seul instant dans leur esprit que les langues de feu que nous avons reçues qui sont les bénédictions qui sont venues du ciel nous allons garder ça pour nous ici là dans la chambre haute on va garder nos bénédictions comme nous aimons bien rester aux pieds du Seigneur nous ne voulons plus quitter les pieds du Seigneur pour aller faire le travail mais nous aimons bien rester là le Seigneur lui-même à un moment il dit par de mes pieds va faire autre chose parce que tu m'es plus utile que mes pieds tu m'es plus utile parce que les gens sont en train de mourir là-bas les gens ont besoin de l'évangile là-bas va pour témoigner parce que tu es mon ambassadeur l'ambassadeur ne reste pas toujours au pied du président de la république toute la vie il reste au pied du président de la république il prend les directives et ensuite il va dans le pays il va dans le pays où il est ambassadeur et il représente le président de la république là-bas c'est ça le travail de l'ambassadeur 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 dit que nous sommes tous ambassadeurs de Christ comme si Dieu exhortait par nous nous sommes des ambassadeurs l'ambassadeur ne reste pas toujours à côté du président de la république sa fonction n'est même pas celle-là parce que nous nous aimons bien être très spirituel j'étais au pied du seigneur c'est très bien il faut si l'ambassadeur est complètement détaché détaché du président de la république il va faire n'importe quoi parce qu'il va faire maintenant ce qu'il veut il ne va plus recevoir les directives il doit rester connecté au président de la république mais sa place ce n'est pas de rester toujours au pied du président de la république non sa place c'est de prendre les directives au pied du président de la république et de partir les faire donc il y a un temps pour rester et prendre les directives et il y a un temps pour partir et accomplir ces directives-là on ne doit pas passer la vie au pied du Seigneur quand on dit ça ça allait tellement spirituel oui on a l'éternité pour rester au pied du Seigneur mais pour l'instant nous ne sommes pas encore dans l'éternité nous sommes encore ici sur la terre où beaucoup de personnes sont perdues et nous avons un travail à faire pour ces personnes-là c'est là que nous sommes le plus utiles au Seigneur pas à ses pieds à ses pieds regardons tout à l'heure on venait de lire dans l'apocalypse des myriads si on continue à lire le chapitre 5 c'est écrit que des myriades et des myriades sont déjà au pied du Seigneur dans le ciel il adore et il adore dans la perfection donc Dieu est déjà adoré dans le ciel notre adoration lui il y prend plaisir mais pour l'instant ce n'est pas encore ce moment-là on aura toute l'éternité pour le faire maintenant c'est le moment de travailler comme le Seigneur a dit travaillons tant qu'il fait encore jour et cette bonne nouvelle Matthieu chapitre 24 verset 14 ça c'est la prophétie pour l'église lorsque les prophéties s'accomplissent l'église doit entrer dans la sienne la sienne c'est que cette bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre alors viendra la fin mais si l'église est tout le temps au pied du Seigneur et ne veut pas bouger pour aller annoncer cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre comment est-ce que la fin va venir si les nations n'ont pas entendu parler de Jésus si nos collègues n'ont pas entendu parler de Jésus si nos voisins n'ont pas entendu parler de Jésus si les personnes dans notre ville au travers de nous n'ont pas entendu parler de Jésus voilà le rôle que nous avons reçu même si tu penses seulement les traiter tu passes dans ton quartier tu commences à mettre dans toutes les boîtes aux lettres parce que tu ne peux pas parler à tout le monde tu n'es pas sûr que tu vas rencontrer tout le monde même si tu poses seulement ça dans les boîtes aux lettres voilà déjà Jésus-Christ qui vient à la maison de tout le monde qui vient frapper à la porte de tout le monde juste ce travail-là c'est déjà un témoignage pour les gens de ta ville que Dieu est venu jusqu'à eux soyons-nous que quand Jésus-Christ envoyait les 70 et les 12 qu'est-ce qu'il leur a dit lorsque vous arrivez quelque part dites que le royaume de Dieu s'est approché donc si tu ne peux pas le dire juste que si tu mets quelque chose dans la boîte aux lettres en fait les gens-là ne sont plus innocents devant le Seigneur parce que le royaume de Dieu est venu à eux même en écrit une parole encore c'est encore mieux donc ici voilà le plan que le Seigneur est en train d'accomplir ici et chacun d'entre nous nous devons entrer dans ce plan je ne savais pas honnêtement que je devais parler autant moi je voulais juste dire que nous sommes de plusieurs pays nous sommes répandus dans plusieurs mais là il y a vraiment un message que le Seigneur est en train de nous dire au travers de cela parce que ce n'est pas par hasard quand le Seigneur fait comme ça c'est pour nous rappeler la mission que nous avons et pour cela c'est bien de repartir de la base de l'église là où l'église a commencé et de voir comment Dieu a opéré pour que nous nous inscrivions dans cette démarche-là du Seigneur dans ce plan-là du Seigneur et que nous ne soyons pas des obstacles à l'accomplissement du plan que Dieu a le plan de salut pour les hommes que nous puissions jouer notre rôle dans la chaîne donc ici voilà les juifs de toutes les nations donc au bruit Dieu a produit le bruit il a attiré la multitude voilà ce qui s'est passé donc même si eux ils voulaient se cacher dans la chambre haute dire qu'ils restent au pied du Seigneur même en restant au pied du Seigneur Dieu appelle les personnes pour venir te trouver là où tu dis que tu es au pied du Seigneur là pour dire bon c'est bon maintenant tu as suffisamment reçu au pied du Seigneur va et donne ce que tu as reçu même Moïse il est resté 40 jours au pied du Seigneur là-bas il a reçu les tables de la loi mais après il fallait qu'ils descendent derrière les tables de la loi pour aller donner à des personnes et veiller à ce que les personnes mettent en pratique ces tables de la loi là Dieu ne l'a pas gardé au-delà de 40 jours au-delà de 40 jours Dieu avait communiqué tout ce qu'il avait à lui donner pour des personnes on voit encore que ce n'est pas que pour toi il a reçu mais c'était pour des personnes lui-même devait obéir à la loi la loi que Dieu lui a donnée mais c'était aussi pour d'autres personnes donc voilà le travail que nous faisons au pied du Seigneur nous recevons ça nous sert à nous et nous nous sommes maintenant messagers du Seigneur pour aller apporter le message du Seigneur aux autres destinataires dont la multitude a couru Dieu a attiré la multitude pour dire levez-vous maintenant de la présence de pied du Seigneur tel que nous aimons souvent le dit et aller faire un travail parce qu'il y a des gens ici que lui-même Dieu a convoqué à Jérusalem pour leur annoncer que son église a commencé mais ce n'est pas Jésus-Christ qui devait redescendre du ciel dans acte 1 on nous a dit qu'il est monté au ciel il ne devait pas redescendre pour dire aux gens voilà j'ai créé mon église aujourd'hui je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle sur elle oui dans Matthieu chapitre 16 verset 18 mais il ne bâtit pas l'église lui-même physiquement étant là c'est pas son son esprit et cet esprit là c'est lui qui est descendu rempli des personnes afin de pouvoir commencer à parler dans la bouche de ces personnes là c'est l'esprit en fait c'est Jésus-Christ qui parle à ces personnes là au travers de son esprit qui est descendu sous forme de langue de feu et se poser sur les personnes voilà comment Jésus-Christ travaille donc si maintenant Jésus-Christ descend avec ses langues de feu toi au lieu d'ouvrir la bouche pour parler tu fermes la bouche ben là en fait tu tues le plan de Dieu tu arrêtes le plan de Dieu comme ça si un ambassadeur je ne sais pas si on a déjà nommé peut-être ça existe vous allez me dire si on a déjà nommé un ambassadeur muet dans un pays est-ce que vous vous connaissez un ambassadeur muet qu'on a nommé dans un pays bien que la langue des muets existe mais pour l'instant je ne sais pas peut-être ça existe mais je n'ai pas encore vu l'ambassadeur c'est quelqu'un qui parle c'est quelqu'un qui apporte c'est pas quelqu'un qui va s'asseoir il ne dit rien il ne fait rien non c'est quelqu'un qui est en mouvement pour le pays donc il va là et au bruit qui se produisit la multitude va venir parce que Dieu les a invités et fut bouleversé la multitude est venue et Dieu commence à les bouleverser sans que les autres n'aient rien dit les 120 sans qu'ils ne se soient intéressés c'est Dieu qui commence à les bouleverser ça c'est le travail du Saint-Esprit ne croyons pas que c'est nous qui allons faire le Seigneur a dit je bâtirai mon Église c'est au travers de son Esprit qui est en nous 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 devons simplement être disposés comme les 120 ils se sont disposés me voici utilise-moi me voici parle ton serviteur écoute me voici quand le Seigneur dit dans Esaïe chapitre 6 qui enverrai-je me voici voilà dit le prophète Esaïe qui enverrai-je qui marcherai-je pour nous me voici le Seigneur attend un me voici parmi nous pour déposer un ordre de mission pour que nous allions le faire au nom de Jésus Christ donc ici il dit voilà comment ils sont arrivés c'est le Saint-Esprit qui les bouleverse ceux-ci n'ont encore rien fait mais ceux que Dieu a attiré sont déjà bouleversés donc pour que une âme soit touchée par le Seigneur ce n'est pas toi qui va faire quelque chose c'est le Saint-Esprit qui va faire au travers de toi ce n'est pas toi donc parfois on va dire ah moi je ne sais pas parler ah moi je ne sais pas prier ah moi je ne sais pas comme Moïse disait moi je ne sais pas parler le Seigneur lui dit je mettrai Aaron ton frère à côté de toi et lui va parler donc Moïse français s'est défilé le Seigneur dit non je vais quand même t'utiliser je vais je vais suppléer au manque que tu as pour que tu sois que tu que tu aies la capacité d'accomplir ce pourquoi je t'appelle donc voilà ici la multitude est bouleversée par le Saint-Esprit pourquoi parce que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire que ces 120 là n'ont pas calculé c'est Dieu qui l'a fait ainsi parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue souvenons-nous qu'il y a comment il y a il y a les juifs de toutes les nations qui existent sur la terre donc ça là ce qui se passe le jour de la Pentecôte est un peu comme ce qui s'est passé où à Babel là où il y a eu plusieurs langues qui se sont défaites sauf que les gens ne se comprenaient plus donc il se passe l'inverse de ce qui s'est passé à Babel les gens qui parlaient des langues différentes maintenant commencent à entendre d'autres personnes qui parlent les mêmes langues que dans la restauration du Seigneur commence ça c'est l'église l'église c'est la restauration de ce qui a été détruit donc ici voilà maintenant ceux qui sont arrivés là ils entendaient chacun parler dans leur propre langue donc il y avait toutes les langues de la terre qui étaient parlées là dans les 120 donc nous comprenons pourquoi Dieu est venu avec les 120 langues et il les a séparées parce que tout cela si tout le monde si c'était une seule langue qui venait et qu'il parlait une seule langue oui on va citer les nations de la terre il va avoir une seule langue qu'on parle celui qui est de ce pays la gloire à Dieu il va comprendre et les autres ne comprendront pas et donc ils ne pourront pas retourner dans leur pays avec le message du salut de l'église universelle l'église de toutes les nations le salut qui est adressé à tous les hommes quelle que soit leur langue quelle que soit leur culture quelle que soit leur nation ils partiront sans ce message là mais le Seigneur dans les 120 langues qui sont venues il a donné à chacun une ou plusieurs langues pour que toutes les nations de la terre puissent entendre le message que Dieu a à leur communiqué donc voilà chacun dans sa spécialité on voit pourquoi ces langues là se sont séparées pour que toutes les langues soient représentées donc voilà maintenant dans leur propre langue verset 7 acte chapitre 2 verset 7 voilà le travail que l'esprit de Dieu est en train de faire dans le coeur de ceux qui entendent ils sont hors d'eux-mêmes ils sont impressionnés on ne leur a rien dit encore pour l'instant la parole de Dieu n'a même pas encore été prêchée juste parce que l'esprit de Dieu est en train de le faire les gens sont bouleversés ils sont hors d'eux-mêmes le Saint-Esprit a commencé à travailler déjà et dans l'admiration il disait voici ces gens qui parlent ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ah voilà des galiléens mais qui parlent toutes les langues de la terre donc il y a il y a un mystère il y a quelque chose il y a quelque chose que nous ne comprenons pas ils ont été touchés par quelque chose que nous ne voyons pas que nous ne comprenons pas mais il y a quelque chose qui est en train de se passer ça c'est comme ça que Dieu est en train d'interpeller les cœurs donc soyons sûrs que lorsque Dieu nous envoie quelque part si nous sommes à l'endroit où Dieu nous attend il y a des choses que Dieu va commencer à faire dans les cœurs des personnes qui sont en face de nous que nous ne voyons pas que nous ne discernons pas mais même seulement notre présence quelque part commence à toucher des personnes à parler à des personnes qui sont là ça c'est quand on est disposé disposé pour être utilisé par Dieu l'esprit de Dieu au travers de nous commence à faire son travail avant même que nous n'entrions véritablement dans ce que Dieu nous demande de faire à cet endroit donc ils étaient hors d'eux même bon ne sont-ils pas tous Galéens verset 8 comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle il commence à citer Parthes Med et Lamites ceux qui habitent la Mésopotamie la Judée la Cappadoce le Pont l'Asie l'Afrique la Pamphilie l'Egypte les territoires de la Libye voisine de Sirène et ceux qui sont venus de Rome les Juifs les prosélites les crétois même les Arabes les musulmans nous disons que les musulmans sont perdus regardons ce que Dieu a écrit ici l'Evangile c'est pour les musulmans aussi c'est pour les Arabes dès le début de l'église Dieu a pensé aux Arabes ma soeur qui est au Maroc il faut prier pour ceux qui sont à côté de toi là-bas parce que Dieu a leur pension ici il a écrit là les Arabes donc il y a des Juifs qui venaient de chez les Arabes là-bas et Dieu a donné dans les 120 langues là la langue pour les Arabes aussi donc il les attire aussi à lui dès le départ il se souvient de la promesse qu'il a fait à Abraham par rapport à Ismaël donc ici les Arabes sont là-dedans aussi verset 11 nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu donc Dieu a fait en sorte que chaque personne qui est d'une nation en particulier et qui était là à Jérusalem puisse entendre le message du commencement de l'église afin de pouvoir aller le porter là où il va afin de pouvoir aller annoncer ce message là en tant que juif le salut vient des juifs de prendre cela et de l'amener là-bas bon parce que Dieu veut que toutes les nations toutes les langues toutes les tribus entendent l'évangile et là ça va passer par celle qui est à Angers par celle qui est en Suède par celui qui est au Bruget par celle qui est à Paris 17ème par celle qui est à Casablanca par celle qui est ou celle qui est en Belgique à Liège à Lyon et ainsi de suite ça va passer par c'est nous qui sommes ceux là aujourd'hui ce qui a commencé là au début se poursuit avec nous aujourd'hui c'est exactement ça là quand ma soeur est arrivée en Suède là-bas certainement t'as demandé d'apprendre la langue ce n'est pas pour rien cette langue là c'est bien ça va t'aider à t'intégrer mais ça va t'aider aussi à leur dire dans leur langue maternelle que Jésus est vivant et que c'est le seul chemin un seul nom a été donné par lequel les hommes doivent être sauvés c'est le nom de Jésus Christ acte chapitre 4 verset 12 ma femme me disait qu'au travail elle a un module de formation qu'on leur a imposé parce que dans leur équipe il y a eu malentendant on leur a imposé un module de la langue des signes je lui ai dit que tu vas évangéliser avec la langue des signes c'est pour ça que Dieu te permet d'apprendre ça ça va te servir à quelque chose pour l'évangélisation pour l'annonce de l'évangile apprends bien ces langues des signes là un jour ne t'étonne pas que tu sois devant quelqu'un qui ne parle pas ou qui n'entend pas à qui tu vas devoir faire des signes pour lui annoncer l'évangile il ne faut pas être surpris par ça parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu si Dieu permet quelque chose c'est qu'il va utiliser ça à un moment donné il faut juste être attentif quand le cas va se présenter devant toi c'est là où tu vas commencer à te souvenir je comprends pourquoi Dieu m'avait fait apprendre la langue des signes sinon là où je suis là je serais coincé je serais bloqué donc vraiment Dieu ne fait rien pour rien il a un plan un projet pour chaque chose qu'il fait dans nos vies pour l'avancement du royaume des cieux donc continuons ici tous étaient hors d'eux-mêmes verset 12 et perplexes et disaient les uns aux autres que veut dire ceci ça c'est l'esprit de Dieu qui a commencé à faire le travail et sont ces personnes-là touchées qui commencent à se poser des questions mais qu'est-ce qui se passe souvent nous cherchons tellement à convaincre des personnes alors que si nous vivons la vie de Dieu tout simplement les gens en face vont commencer à se poser des questions eux et là on pourra parler maintenant donc ici ils commencent à se poser des questions que veut dire ceci mais d'autres se moquaient donc il y a toujours deux parties ceux qui veulent en savoir plus avec le coeur ouvert et d'autres qui sont là pour plaisanter donc ils commençaient à se moquer donc maintenant au verset 14 les choses sérieuses maintenant enfin les choses un peu plus précises on va dire qui rentrent dans le salut vont commencer Pierre va commencer à parler on voit que les choses ne se passent pas dans le désordre ils étaient 120 ils ont fait un Dieu les a poussés parce que ce n'est même pas eux qui ont voulu Dieu a amené les personnes si vous êtes une lampe qui brille quelque part Dieu va attirer des personnes vers vous souvenons-nous de Jean-Baptiste il prêchait où ? dans le désert est-ce que le désert c'est le lieu par excellence où il y a la foule ? pas du tout mais les foules venaient trouver Jean-Baptiste dans le désert donc si nous sommes une lampe et que nous vivons vraiment la vie de Christ même si nous sommes cachés n'importe où Dieu enverra des personnes vers nous des personnes à qui il faudra juste ouvrir la bouche et dire ce que Dieu a fait pour nous les gens vont commencer à être sauvés les gens vont commencer à être touchés vivons seulement la vie de Christ manifestons Christ là où nous sommes Dieu va commencer à envoyer des personnes pour venir récolter les fruits que nous portons si nous portons du fruit Dieu va envoyer des personnes pour récolter ces fruits parce que des gens en ont besoin forcément ton témoignage ce que Dieu a fait dans ta vie il y a quelqu'un qui attend pour écouter ce témoignage là pour entendre ça ça lui ouvre l'esprit directement il comprend que Dieu existe vraiment juste au travers de ce que Dieu a fait dans ta vie donc ici voilà Pierre va maintenant prendre la parole et commencer à expliquer plus précisément expliquer que voilà c'est la prophétie de Joël et on voit que sur les 120 les 120 ne se sont pas précipités à commencer à expliquer chacun est resté et parlait des merveilles de Dieu dans la langue que le Saint-Esprit lui a donnée et on voit comment le Saint-Esprit est ordonné il n'y a pas de désordre avec le Saint-Esprit parce que parfois au milieu des enfants de Dieu on voit une certaine cacophonie un certain désordre tout le monde veut faire tout chacun pense qu'il peut parler non regardons ce que l'Esprit de Dieu fait il y a 120 personnes mais c'est pied alors pied debout avec les 11 il y avait 120 dans la chambre mais au milieu des 120 il y avait 11 qui sont apôtres appelés par Jésus Christ c'est à eux que revient maintenant la responsabilité de pouvoir annoncer puisqu'ils sont tous là tout le monde ne peut pas annoncer l'évangile en même temps ceux qui ont été appelés spécialement pour le faire vont entrer dans ce rôle là et donc sur les 11 là 120 moins les 11 là eux ils vont rester silencieux peut-être dans la prière pour les 11 qui vont annoncer l'évangile en l'occurrence c'est Pierre qui parlait même donc tout le reste sont en prière pour que ces personnes là reçoivent l'évangile résultat des courses qu'est-ce que nous avons 3000 conversions voilà comment lorsque on respecte l'ordre du Seigneur lorsque on travaille en équipe là il y avait un qui parlait et combien 119 qui intercédaient à côté 119 qui étaient là en train de soutenir celui qui était en train de parler résultat des courses 3000 conversions ça se trouvait les 120 qui parlaient étaient en train d'essayer de dire la même chose résultat des courses on aurait peut-être eu moins de 3000 conversions nous voyons comment lorsque on respecte l'ordre établi par le Seigneur lorsque on suit vraiment le fil conducteur du Saint-Esprit Dieu agit puissamment donc Pierre va prêcher la mort la résurrection de Jésus-Christ et après il va prêcher la conversion on voit ce qui s'est passé donc maintenant après ça il y a quelque chose que les apôtres vont commencer à faire enfin que les disciples pas les apôtres les disciples ils vont commencer à vivre à Jérusalem on voit ils vont aller prêcher au temple ils vont faire des miracles les personnes vont se convertir on voit qu'en plus des 3000 qui se sont convertis là on voit les 3000 dans le verset 39 40 3000 se sont convertis ils ont rejoint l'église l'église a commencé après il y a 5000 encore qui vont encore se convertir donc une fois que les 5000 vont venir le nombre va continuer à grandir mais ils vont rester toujours à Jérusalem ayant oublié quelque chose c'est que le Seigneur avait dit vous serez mes témoins à Jérusalem mais ne vous arrêtez pas là il faut continuer dans la Judée à Samarie jusqu'aux extrémités de la terre comme Jésus allait de village en village annonçant la parole de Dieu dans les synagogues guérissant toutes les maladies et les infimités Jésus n'était pas assis sur place et puis voyez comment non il allait de lieu en lieu et c'est ça qu'il avait demandé aux disciples mais quand les disciples ont commencé à voir la grâce de Dieu abonder à Jérusalem ils se sont dit non la grâce de Dieu ici nous on va rester là on ne bouge pas non il y a du travail à faire ailleurs et là c'est là où la persécution va commencer à Jérusalem donc le Seigneur va laisser qu'il y ait la persécution intense à Jérusalem pour que les disciples se dispersent et qu'ils aillent annoncer l'évangile ailleurs parce que cet évangile là n'était pas censé rester seulement à Jérusalem donc il y a eu déjà ceux qui étaient là de toutes les nations qui sont partis avec le message on peut voir par exemple le nuque éthiopien qui revenait de Jérusalem que Philippe a trouvé en chemin pour lui expliquer Esaïe il l'a baptisé et puis lui il a continué là-bas en Éthiopie donc ici ils vont rester ils vont continuer et après il va avoir la persécution et on va voir le martyr d'Étienne là nous sommes au chapitre 7 Étienne va subir le martyr et maintenant il va se passer quelque chose Saul approuvait nous sommes dans acte chapitre 8 verset 1 Saul approuvait le meurtre d'Étienne il y eut ce jour là une grande persécution contre l'église qui était à Jérusalem donc si on reste au même endroit le Seigneur à un moment donné il va venir nous disperser de là pour que nous allions et que nous portions du fruit partout où nous sommes là-bas donc sachons bien que nous sommes là pour nous fortifier entre nous mais que chacun doit porter du fruit là où il est dans sa vie les gens doivent entendre parler du Seigneur Jésus-Christ les gens de ta résidence les gens de ton quartier les gens de ta ville ils doivent avoir reçu le message du Seigneur de l'Évangile par toi qui es là-bas parce que tu n'es pas là-bas par hasard donc ensuite ici-là il dit et voilà regardons maintenant ce qui va se passer il y a eu une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem et tous excepté qui les apôtres se dispersèrent dans les comtés d'où de la Judée qu'est-ce que le Seigneur avait dit vous serez mes témoins où à Jérusalem sauf qu'ils sont restés à Jérusalem mais le Seigneur avait dit dans la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ils sont restés à Jérusalem le Seigneur a laissé arriver la persécution pour qu'ils aillent en Judée voilà maintenant la Judée et la Samarie pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir donc nous avons la grâce déjà peut-être certains sont arrivés là où ils sont par la persécution c'est peut-être la persécution qui nous a amené à Lyon ou à Nantes ou à Casablanca ou bien à Évry mais là où nous sommes déjà là nous devons savoir que nous sommes les témoins que le Seigneur a laissés là-bas donc des hommes le Seigneur a envoyé la persécution pour qu'ils aillent maintenant en lieu ce qui était la mission que le Seigneur leur avait donnée pour annoncer la parole du Seigneur donc voyons comment dans la volonté parfaite du Seigneur même s'il faut qu'il provoque la persécution pour qu'il y ait la dispersion de l'Église pour que nous soyons répartis éparpillés tels que nous sommes là peut-être Dieu il n'est pas passé par la persécution pour nous mais il peut passer par les difficultés de la vie par exemple il peut passer par les opportunités de travail qui ne sont pas là où nous avons fait peut-être nos études ou là où notre famille vit mais nous avons été amenés à aller chercher la vie en Suède nous avons été amenés à aller chercher la vie à Casablanca mais tout ça en fait ça rentre dans le plan de Dieu le but c'est que nous nous trouvions à destination pour faire quoi ? pour être des témoins de Jésus Christ pour annoncer la parole de Dieu ici oui il est passé par la persécution mais dans nos vies Dieu ce n'est peut-être pas par la persécution c'est peut-être par d'autres moyens qu'il va nous permettre d'arriver dans un lieu en particulier où on va s'établir et Dieu dit bon voilà voilà un chandelier que j'ai allumé je ne sais pas moi à Liège voilà un chandelier que j'ai allumé à Bruxelles voilà un chandelier que j'ai allumé à Brazzaville ainsi de suite mais il faut maintenant que ce chandelier-là puisse briller à Brazzaville qu'il puisse briller à Casablanca mais qu'il ne soit pas éteint parce qu'il ne peut pas envoyer quelqu'un dans une ville et c'est comme s'il n'y avait personne là-bas donc même seulement même si tu ne peux pas parler seulement par ton intercession tous les jours pour cette ville-là c'est déjà beaucoup c'est déjà un travail que tu sais si peut-être tu es chez les Arabes chez les musulmans ou tu as peur qu'on te gorge quand tu vas sortir pour prêcher l'évangile si déjà tu te proussènes pour prier pour ce peuple-là tous les jours tu es déjà dans cette moisson-là tu es déjà en train de faire ce travail-là et ensuite Dieu va te montrer comment pouvoir avancer sur ce travail-là donc vraiment que le nom du Seigneur soit béni je prends vraiment cela et prenons-le comme une grande grâce que le Seigneur nous accorde d'être aussi éparpillé dans le monde entier vraiment la prophétie de Matthieu chapitre 24 verset 14 ne peut que s'accomplir par nous et c'est par là que je vais terminer je vais juste lire ce verset-là et je vais m'arrêter Matthieu chapitre 24 verset 14 Matthieu 24 verset 14 cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations à toutes les nations voilà le but après ça alors viendra la fin donc si nous attendons Jésus Christ comme nous disons Jésus revient bientôt nous avons un travail à faire nous ne devons pas l'attendre en disant bon je me sanctifie simplement dans mon coin et puis j'attends que Jésus revienne oui je dois me sanctifier mais en travaillant pour l'avancement du royaume comme il est dit ici en travaillant pour que effectivement l'évangile soit annoncé dans toutes les nations en commençant par là où je suis avant d'aller aux extrémités de la terre il faut commencer dans ta Jérusalem là où tu es pour déjà que l'évangile au travers de toi puisse être annoncé là où tu es donc vraiment rendons grâce à Dieu de nous avoir disséminés dans autant de nations que nous sommes déjà nous ici et il y en a encore d'autres ailleurs et bénissons le nom du Seigneur et n'oublions pas ce pourquoi Dieu nous a mis dans ces endroits différents là n'oublions pas la feuille de route il ne faudrait pas que l'ambassadeur quand il arrive dans le pays étranger qu'il ne sache plus ce que le président de la république l'a envoyé faire là-bas soyons bien conscients de ce que nous avons à faire et appelons-nous à faire ce travail là si je ne sais pas moi le président de la république t'envoie pour être ambassadeur de la France je ne sais pas dans un pays au Sénégal tu arrives là-bas au lieu d'être à l'ambassade pour faire le travail et aller représenter le pays toi quand tu es arrivé là-bas tu as vu qu'il y a la plage au Sénégal tu passes tout ton temps sur la plage au lieu d'être en train de faire ce pourquoi le président t'a envoyé qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné il va te rappeler il va te reprendre ton portefeuille et puis il va te rappeler donc vraiment ne restons pas à la plage là où le Seigneur nous a envoyé ou bien dans la distraction mais soyons au poste d'ambassadeur et faisons le travail d'ambassadeur pour lequel le Seigneur nous a mis partout où nous sommes que le nom du Seigneur soit béni Amen 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 Shalom à tous j'aimerais un peu aborder un aspect que je fais a abordé vite fait. Moi, je ne vais pas prendre beaucoup de temps comme le frère a pris beaucoup de temps, mais je rends grâce à Dieu pour la manière dont le Seigneur a commencé la veille de ce soir. Je rends grâce à Dieu. Nous aurons le temps de présenter les nouvelles personnes après, mais je vois que le Seigneur nous conduit dans une direction que nous devons suivre parce que le Seigneur lorsqu'il, comme le frère l'a dit, d'habitude, vous savez qu'on ne commence jamais à nous veiller par une exhortation aussi profonde remplie d'enseignements, mais si le Seigneur a permis que cela soit ainsi aujourd'hui, c'est parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. Et je crois, lorsque le frère parlait, mais je rends grâce à Dieu, le frère a touché tous les points que je connais par rapport à l'Église, parce que moi, j'aime beaucoup parler de l'Église. D'ailleurs, je suis invité, nous sommes invités au Togo pour une Église, pour parler de l'Église au fait, de ce que les gens doivent savoir de l'Église, comment l'Église a démarré. Et cette mission, nous allons le commencer au mois de septembre. Moi, je serai au Togo du 4 septembre au 12 octobre, pour pouvoir apporter l'éclatissement sur l'Église à cette assemblée qui nous a sollicités. Bon, je reviens sur le message que le frère a dit, parce que je me rappelle que dans la veillée précédente, pas la veillée précédente, parce que la veillée précédente, nous, nous étions à Fès au Maroc. Il y avait une sœur qui avait posé la question, demandant pourquoi Jésus a dit à Pierre que tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon Église. Le frère a touché le point très important de ce passage-là, tout à l'heure, dans le livre des H, chapitre 2. Si nous voyons bien dans Matthieu, chapitre 16, c'est là où je veux commencer. Matthieu, chapitre 16, verset 17. On peut lire même à partir du verset 13 pour que vous puissiez mieux comprendre. On nous dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demandant à ses disciples, qui suis-je ou dit des hommes ? Moi, le fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et vous voyez ce que Jésus va lui dire à partir du verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que si cette pierre, ce roc, dans cette invention, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne pas dire à personne, de ne dire à personne qu'il était le Christ. Là, je reviens à chapitre 2. Cette parole que le Seigneur a dit à Simon-Pierre s'est accomplie littérairement dans H chapitre 2 et je vais vous expliquer pourquoi je dis que ça s'est accompli littéralement. Lorsque Jésus avait posé la question aux disciples de qui il était, malgré que les disciples marchaient avec Jésus-Christ, ils ne savaient pas ce qu'il était. Parce que moi, je connais le frère Alain Patrick, je connais le frère Georges, je connais le frère Dachel, je connais ma soeur Florence, je connais ma soeur Claire, ainsi de suite, ainsi de suite. Si quelqu'un me demande aujourd'hui, « Connais-tu le frère Alain Patrick ? » Je lui dis « Oui, je le connais. » C'est mon frère, il habite à tel endroit, il est marié, il a deux enfants, je vais citer sa vie. Mais les disciples, certains disaient que non, les uns disent que tu es... Quelqu'un peut me dire qu'Alain Patrick, qu'il a cinq enfants. Moi, je dirais non, parce que je connais le frère Alain Patrick. Mais là, lorsque Jésus a posé la question, certains disciples disaient que non, les uns disaient que tu es Lélie, les autres disaient que tu es Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la connaissance de qui il était. Il y avait une seule personne parmi les douze, qui avait la révélation de qui était le Christ. C'était Simon-Pierre. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, tu es Simon-Pierre, et si toi, Pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas ce qu'on a entendu de l'église catholique, comme l'église catholique le dit que l'église qui est à Rome est bâtie sur le scolaire de Simon-Pierre. Ce n'est pas ce que Jésus veut dire. Ça veut dire que Jésus veut dire que toi, Simon-Pierre, c'est toi qui vas démarrer mon église. Ma vraie église, lorsqu'elle va commencer, c'est toi Simon-Pierre qui vas la démarrer. C'est toi Simon-Pierre qui vas annoncer au monde entier le commencement de mon église. Et cela s'est passé parce que c'est une révélation. Mais je vois aujourd'hui, les gens disent que non, c'est tous les catholiques, que oui, l'église de Basilique, là où il y a le pape François, ils disent que c'est bâti sur Simon-Pierre, parce que Simon-Pierre a été le premier pape là-bas. C'est faux. Suivons la Bible. Lorsque je veux parler de l'église, je commence toujours par H chapitre 2 et je commence par comment l'église a commencé. La première église qui a commencé, a commencé dans H chapitre 2. Et qui a commencé cette église ? C'était Simon-Pierre. C'est pour ça que Jésus lui a dit, tu es bien et sur toi, moi, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, c'est toi, solennellement, qui vas ouvrir le bar de mon église. Et cela s'est passé tel quel. Je rends grâce à Dieu que mon frère a pris beaucoup de, je vais dire, beaucoup d'exemples du monde pour expliquer la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Lorsque dans le monde, on crée un hôpital, on crée une mairie, on crée même le gouvernement, le premier jour quand on a créé le gouvernement, l'ancien président du gouvernement va venir faire un discours où il dit que moi, je pars et voici le nouveau gouvernement qui arrive. Nous le voyons tout le temps lorsqu'il y a des passations de pouvoir dans le ministère ici en France. Nous voyons que lorsque on crée un bâtiment, par exemple un hôpital, vous allez voir que le maire de la ville va venir à cet endroit. Souvent, on met un bandera, une banderole devant la porte et c'est le maire de la ville qui va couper le banderole en guise de quoi ? En guise d'ouverture de cet hôpital-là. Si c'est une mairie, c'est le maire de la ville qui va couper la banderole en guise d'ouverture de la mairie. Si c'est une préfecture, c'est le préfet qui va venir comment couper la banderole qui ferme l'ouverture de la mairie de la préfecture pour que les gens sachent que cette préfecture-là est ouverte aujourd'hui et c'est lui qui va couper la banderole. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, lorsque le Seigneur a montré, a donné la puissance de l'esprit aux apôtres, parce qu'il a dit avant de faire quoi que ce soit, attendez de recevoir comment ? La puissance de l'esprit. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons attendre toujours que Dieu nous dit voici maintenant, c'est bon, c'est le temps pour toi, vas-y. Au lieu d'être pressé, il faut toujours attendre le temps de Dieu. Les apôtres, ils ont entendu le temps de Dieu comme le frère Assygué l'a expliqué tout à l'heure. Mais comme ils étaient au pied du Seigneur, ce que le Seigneur leur a promis est arrivé. Faudra-t-il qu'ils restent au pied du Seigneur ? Non, il faut maintenant qu'ils parlent. Il faut maintenant qu'ils annoncent. Et pour annoncer, c'est celui à qui il a dit, toi tu es Simon Pierre, et toi moi je bâtirai mon église. C'est lui qui a commencé par parler. Comme le frère a dit, dans le royaume de Dieu, il y a de l'ordre. Les autres, les autres apôtres n'ont pas dit Pierre. Écoutez, nous aussi nous avons parlé avec lui. Nous aussi nous allons parler. Ils l'ont laissé faire parce que c'est à lui qu'on a donné les clés pour l'ouverture de l'Église. Et nous avons vu le résultat. Lorsqu'il y a de l'ordre, il y a du résultat. Je rends grâce à Dieu pour l'ordre, lorsque nous étions à Fès, il y a eu beaucoup de résultats. Soit même, vous ne vous verrez, vous n'avez pas de résultat, vous allez entendre. Je vais dans un chapitre 2 rapidement pour compléter ce que je viens de lire dans Matthieu chapitre 16. On nous dit dans un chapitre 2 verset 14, on nous dit, alors Pierre se présenta avec les onze, ce qui veut dire qu'ils sont douze. Parce que vous savez que les apôtres, ils étaient douze. Et il y en a un qui a fait naufrage par rapport à la foi qui a été remplacée par l'apôtre Matthias. Et lorsque le Saint-Esprit maintenant est descendu sur eux, Pierre va se souvenir, souvenez-vous que Jésus avait dit à Pierre aussi, Pierre, m'aimes-tu ? Pierre a répondu, Seigneur, je t'aime. Jésus lui a posé encore la question, Pierre, m'aimes-tu ? Pierre a répondu, Seigneur, je t'aime. Jésus a répété encore jusqu'à trois fois. Et Pierre a dit, je t'aime. Jésus savait pourquoi il lui posait la question. Et il lui a dit, va affaimir tes frères. L'affaimissement commence ici. Pierre va élever la voix comme une seule voix. Les onze autour de lui, non pas les onze contre lui, mais les onze avec lui, pour lui, pour que le royaume de Dieu puisse entrer dans les cœurs. Et Pierre, élevant la voix, va se dire, homme juif, et vous allez voir le discours qu'il a fait. Le discours qu'il a fait, il parlait de quoi encore ? Il parlait de Yeshua, Amashia, il parlait du Messie, il parlait de celui qui était parmi eux, que eux-mêmes, ils ont livré. Et son discours a touché les hommes. C'était l'ouverture de l'église. L'église a commencé à Hades chapitre 2. Mes frères et soeurs, vous qui êtes là ce soir, sachez comment l'église a commencé. Que quelqu'un ne vous dise pas que l'église a commencé à Rome. Que quelqu'un ne vous dise pas que l'église a commencé, je ne sais pas, dans quelle ville. L'église a commencé ici comment ? Dans Hades chapitre 2. Lorsque les disciples étaient encore aux environs de cent fins, dans la chambre haute. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc la naissance de l'église de Dieu, c'était dans Hades chapitre 2. Parce que vous allez voir qu'après le discours de Pierre, les gens vont demander, homme frère, que ferons-nous ? Pierre va leur dire, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et alors il va commencer à les enseigner. Et c'est alors que Dieu va commencer à rajouter comment ? Des membres à l'église. Vers le verset 47, on le voit, on nous dit que loin Dieu est trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ce n'est pas moi, Jean-Paul Lausson, ni le frère Alain Patrick, ni le frère Georges, ni qui que ce soit au milieu de nous qui peut ajouter quelqu'un à l'église. Mais c'est l'auteur de l'église lui-même qui ajoute les gens, qui les invite, ils viennent et ils s'ajoutent à l'église. Mais il faudrait que les hommes puissent parler, il faudrait que les hommes soient à leur place. Il faudrait que les hommes rentrent dans leur mission. Comme le frère Lassi vient dire, chacun d'entre nous a une mission. Parce qu'ils étaient 120 le jour-là. Mais il n'y avait qu'une seule personne qui a parlé. Et même la personne qui a parlé a été démarquée. Ils ont été démarqués. Parce qu'on nous dit au verset 14 de H chapitre 2, je précise ces versets parce que nous sommes en train de parler de l'église et vous devez connaître l'histoire de l'église. Moi, j'aime beaucoup l'église et je peux vous citer l'église, l'histoire de l'église sous les bouts de doigts. Parce que j'aime trop l'église. On nous dit au verset 14 qu'alors Pierre se présenta avec les onze, c'est-à-dire parmi les 120, les onze vont venir, les douze vont venir devant. Les douze vont se démarquer. Les 120, ils vont arriver devant et il y a une seule personne qui va élever la voix pour parler, c'était comment l'apôtre Pierre. Ce qui est l'accomplissement de la parole que Jésus lui a dit dans Matthieu chapitre 16, que tu es Pierre, si toi Pierre, je partirai mon église. Voici comment Pierre a commencé, comment, la construction de l'église de Dieu. C'est Pierre qui a commencé la construction de l'église de Dieu. C'est lui qui a posé le fondement et le fondement qu'il a posé, il a dit, répétez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit et croyez-moi, les gens qui ont cru ce jour-là, tous, ils ont reçu le Saint-Esprit sans aucune exception. Mais il fallait d'abord se repentir, se baptiser et recevoir comment, la promesse. Donc, nous voyons que ce que Jésus avait dit à Pierre, ça s'est bien accompli, comme je viens de vous le dire, que dans le monde, on voit que lorsqu'on veut inaugurer les partis publics ou bien, on va dire, les communautés concrées ou bien les endroits publics, il y a toujours le maire, l'ambassadeur, je ne sais pas, les personnes qui ont les intimités pour venir couper le rideau, le ruban d'ouverture pour dire maintenant que cet endroit est ouvert à recevoir du public, à recevoir des gens. Donc, c'est ce que Pierre a fait. C'était ce petit détail-là que je voulais ajouter pour répondre également à la question de la sœur qui avait posé à cause de la dernière fois pour lui demander lorsque Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, si toi je partirai mon église, qu'est-ce que cela veut dire réellement ? Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est ce que je viens d'exprimer. Jésus a donné un autre verset au tout. C'est un Corinthien chapitre 5 quand le frère disait que le Seigneur Jésus s'est montré à plus de 500 frères. C'est l'apôtre Père aussi qui a parlé de ça. Et nous pouvons le voir dans un Corinthien chapitre 15. Suivez-moi encore cinq minutes et je vais m'arrêter là. que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute attentive. Soyez bénis. Un Corinthien chapitre 15 l'apôtre Paul dit ceci. Je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé autrement vous aurez cru en vain. Mes frères et sœurs depuis deux semaines depuis trois semaines le Seigneur nous parle de son retour. Le Seigneur nous parle de quoi ? Le Seigneur nous parle de nous sanctifier encore plus. Le Seigneur nous parle de surveiller nos pas de surveiller nos vies de faire une transformation dans notre manière de le glorifier dans notre manière de le servir. Voilà quelqu'un qui a connu Dieu qui sert Dieu mais qui donne un avertissement aux gens afin que les gens ne se trompent pas. Beaucoup d'entre nous ne pouvons nous tromper mais Dieu nous dit qu'il nous dit que nous devons persévérer dans un évangile qui est vrai qui est juste qui est de la part de Dieu. Ce n'est pas dans tout l'évangile mais il y a un seul évangile qui est le même pour persévérer. Et cet évangile-là c'est l'évangile de la foi c'est l'évangile de la sanctification c'est l'évangile de la crainte de Dieu c'est l'évangile de je me rende disponible pour Dieu. Je continue le verset 2 le verset 3 plutôt il dit je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures il a été enseveli et il a ressuscité le troisième jour selon les écritures mes frères j'aime les écritures j'aime pas mes sentiments mes émotions moi j'aime les écritures c'est pour ça que pourtant certaines personnes me trouvent très dur parce que moi j'aime c'est bien écrit dans l'écriture parce que l'écriture est une lampe à mes pieds parce que je peux me tromper l'écriture la même dans le poids chemin c'est pour ça que j'aime parler beaucoup par les écritures mais moi j'aime les écritures parce que par les écritures je vous ai enseigné avant tout le verset 3 de 1 Corinthien chapitre 15 je vous ai enseigné avant tout je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures il a été en Sémélie et il est ressuscité le 3ème jour selon les écritures il est apparu à Cephas Cephas c'est Pierre puis au 12 ensuite il est apparu à plus de 500 frères c'est le verset que le frère a cité tout à l'heure à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts lorsque Paul écrivait cette partie de Corinthien il y avait encore les gens qui ont vu Jésus-Christ sur terre il y avait encore les gens qui ont touché Jésus-Christ qui ont mangé avec lui ils étaient encore sur terre c'est pour ça que Paul pouvait se permettre de parler de cela parce qu'à cette époque que Paul a écrit cette lettre là il y avait un fond de fausseté qui s'était levé dans l'église les gens qui venaient annoncer n'importe quoi et à cette époque là les gens disaient que la résurrection n'existait plus qu'il n'y aura plus la résurrection alors que nous vous et moi nous prions aujourd'hui qu'il y aura la résurrection d'ailleurs le dernier message que Dieu nous donne c'est que son retour va être imminent et que nous devons nous préparer soit nous nous préparons pour le retour de Jésus soit nous nous préparons pour notre mort parce que si nous mourons aujourd'hui la Bible déclare selon Hébreu chapitre 9 qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois d'après quoi vient le jugement donc moi je ne suis plus à l'époque vous allez me trouver prétentieux moi je ne me prépare plus je suis prêt parce que je peux mourir d'un instant à l'autre donc je suis prêt que ce soit pour la mort ou bien que ce soit pour le retour du Seigneur je vais répéter ces choses à chaque fois que le Seigneur me permettra je suis prêt parce que j'en ai marre de cette terre je veux aller auprès de mon maître auprès de celui que je sers auprès de celui que je défends dans les tribulations dans les épreuves dans tous les combats que j'ai tous les jours mon succès mon souhait mon triomphe serait d'être auprès de lui je ne sais pas ce que je fais sur cette terre mais si il plaît à mon Dieu que je dois vivre encore pour servir sa mission pouvoir soit rendu à son nom mais je préférerais être auprès de lui parce que c'est mieux d'être auprès de lui que de souffrir les tribulations que nous avons sur cette terre mais que sa volonté soit faite que ce soit dans ma vie ou dans votre vie au verset 4 il dit il a été enseveli il a ressuscité le troisième jour selon les écritures et il a apparu à Sébast puis aux douze ensuite il a apparu à plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts ensuite il a apparu à Jacques puis à tous les apôtres après eux tous il m'est aussi apparu à moi comme à leur vortons car je suis le moins des apôtres je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul comment il a persécuté l'église comment il a donné comment son approbation lorsque notre frère Étienne a été lapidé je continue verset 10 par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été faite loin de là j'ai travaillé plus que tous non pas moi toutefois mais la grâce de Dieu qui est avec moi l'apôtre Paul parle de comment il a travaillé avec Dieu de comment il a combattu le bon combat il continue ainsi donc que ce soit moi que ce soit eux voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru mes frères suivez moi très attentivement ce que Paul dit ici il dit ainsi donc que ce soit moi c'est à dire lui Paul que ce soit eux c'est à dire les autres apôtres voilà ce que nous prêchons et c'est ce que nous et c'est ce que vous avez cru or si l'on prêche que Christ a ressuscité des morts pourquoi quelques-uns parmi vous vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts pourquoi quelques-uns parmi vous vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts comme je l'entends aujourd'hui un évangile qui circule aujourd'hui parmi nous les noirs on nous dit que Jésus n'a jamais existé que Jésus c'est un mythe mais frères et sœurs Jésus a bel et bien existé et cette chose que nous entendons aujourd'hui même à l'époque des apôtres ça a existé voici la preuve aujourd'hui on nous dit Paul dit ici au verset 12 oh si l'on prêche que Christ ait ressuscité des morts pourquoi quelqu'un parmi vous dit qu'il n'y a point de résurrection des morts et il continue s'il n'y a point de résurrection des morts Christ non plus n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité notre prédication est donc veille et votre foi aussi est veille il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné comme Dieu qu'il a ressuscité Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité s'il est mort mais ressuscite point regardez ce que Paul dit il y a des gens amis nous ont dit qui disent que non depuis le temps on dit que Jésus va revenir quand est-ce qu'il va revenir mes frères et soeurs oh la bouche de l'apôtre Pierre il y a un piège chapitre 3 l'apôtre Pierre dit que c'est à cause de nous que ce jour-là n'est pas encore arrivé parce que le Seigneur ne veut qu'aucun d'entre nous rate ce jour-là parce que ce sera un jour de canard ce sera un jour de désastre ce sera un jour terrible et le Seigneur veut que toi et moi que ma famille que ta famille que nos collègues que nos amis soient sauvés c'est pour cela que le Seigneur tarde dans l'accomplissement de cette promesse mais ce n'est pas que c'est une utopie ce n'est pas que c'est une histoire c'est une vérité absolue et cela va se passer voici les gens qui menaçaient les disciples à l'époque que la résurrection n'était pas vraie mais nous nous croyons à la résurrection verset 16 car si les morts ne ressuscitent point Christ non plus n'est plus ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité votre foi est vain vous êtes encore dans vos péchés mes frères si Jésus Christ n'est pas ressuscité si Jésus Christ ne viendrait pas nous chercher pourquoi nous sanctifions nous alors comme Paul dit mangeons vivons épousons les femmes les femmes épouser des hommes le nombre que vous voulez mais nous nous sanctifions parce que nous savons que le Seigneur qui nous a appelé reviendra pour nous chercher comme lui-même il a dit qu'il vient venir chercher une église sans tâche ni rite c'est pour ça que nous travaillons tous les jours pour être comme un saint que notre homme soit sans tâche afin que lorsque la trompette se donnera ce jour-là que nous soyons prêts à s'envoler avec lui donc laissons les gens qui sont là à dire n'importe comment à dire n'importe quoi comme l'apôtre dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 1 que ce sont des gens qui parlent des choses qu'ils ne connaissent pas nous parlons des choses que nous connaissons nous parlons des choses que nous avons expérimentées nous expérimentons le salut tous les jours nous expérimentons la grâce de Dieu tous les jours nous expérimentons la puissance de Dieu tous les jours aujourd'hui encore j'ai expérimenté la puissance de Dieu aujourd'hui j'ai encore expérimenté la puissance de Dieu le Seigneur nous permettra je donnerai ce témoignage là plus tard verset 17 et dit verset 18 et par conséquent ainsi ceux qui sont morts en Christ sont perdus donc si Christ ne ressuscitait pas si Christ n'allait pas revenir si la résurrection n'existait pas donc même ceux qui sont morts en Christ sont perdus est-ce que Paul dit si vous voulez croire à ceux-là qui sont venus vous dit que la résurrection n'existe pas donc même les gens qui sont morts en Christ ils sont perdus tandis que nous nous savons que les gens qui sont morts en Christ ils sont dans le sein d'Abraham en attendant la promesse parce que selon les paroles de l'apôtre Paul dans 1 Christ chapitre 4 nous savons que oh alléluia merci mon Dieu mon roi oh alléluia Seigneur nous savons que lorsque la dernière trottinette sonnera les morts en Christ ressuscitera en premier et nous les vivants oh my God oh mes frères oh Seigneur merci et nous les vivants qui serons restés nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs mes frères c'est pour cela que lorsque les gens m'insurent c'est pour cela que les gens m'insultent c'est pour cela que les gens me traquent de fou cela ne me touche pas parce que je sais qu'un jour ils me verront enlever oh alléluia ils me verront partir et ils vont se souvenir de comment ils se sont moqués de moi de la même manière qu'ils se sont moqués de mon grand-père de la foi Noé je veux encourager quelqu'un ce soir à ne pas abandonner sa foi je veux dire à quelqu'un ce soir je ne sais pas par où tu passes mais moi j'ai cru à un Dieu oh je sers à un Dieu je sers à un Dieu tout puissant je sers le tout puissant je rends grâce à ce Dieu tout puissant je vais le servir toute ma vie même s'il ne doit périr je périrai au combat mais je ne périrai pas comme un lâche du cas dans l'Apocalypse chapitre 21 on nous dit que les lâches ne mériteront pas le royaume de Dieu aujourd'hui beaucoup d'entre nous sommes lâches nous allons dans notre travail nous ne voulons pas que les gens sachent que nous sommes chrétiens nous ne voulons pas que les gens sachent que nous sommes disciples nous nous cachons l'heure est venue maintenant on ne peut pas allumer une lumière et la mettre sous un poisson l'Etat est venu pour que nous soyons la lumière du monde l'Etat est venu pour que nous soyons le seul de la terre tu ne peux pas dire que tu es le seul de la terre et que tu n'es pas là pour donner le saisonnement à tous les sauces qui sont dans le monde les sauces ce sont les païens les gens qui ne connaissent pas encore Jésus mes frères que cette parole puisse encourager quelqu'un je finis au verset 19 que je vais m'arrêter là si c'est dans cette vie c'est le mort que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes c'est là où je vais finir mes frères pour cette petite exaltation que le Seigneur a mis dans mon coeur pour soutenir ce que mon frère a dit tout à l'heure si c'est dans cette vie c'est le mort que nous espérons en Christ des gens espèrent en Christ aujourd'hui pour avoir un travail pour avoir un conjoint pour avoir des enfants pour avoir je ne sais pas quoi des papiers mes frères et soeurs moi j'ai dépassé ça je n'espère pas en Jésus Christ ni pour un travail ni pour avoir une maison ni pour avoir des enfants mais j'espère en Dieu pour enlever mon royaume c'est le plus bon pour préparer c'est la même chose que nous devons chercher laissons les choses de cette terre à côté cherchons premièrement le royaume de Dieu et le royaume de Dieu c'est l'enlèvement le royaume de Dieu c'est que nous soyons tous les jours dans sa présence autour de cette terre comme lui-même nous l'a dit dans Jean chapitre 14 que je m'en vais vous préparer une place et lorsque je préparerai une place pour chacun d'entre vous je reviendrai vous chercher c'est ça la promesse qu'il vous a donné aujourd'hui les gens sont là ils vont accoucher à joindre je n'ai pas de papiers je n'ai pas de mari je n'ai pas d'enfant je n'ai pas ceci je n'ai pas cela quel évangile vous croyez ça c'est l'évangile de la vie moi je veux croire à l'évangile qui sort comme Paul l'a dit ici oh alléluia mes frères j'ai envie de prêcher mais le Seigneur permettra que nous prêchons parce que le temps est arrivé je ne ferai plus ma bouche préparons-nous pour l'enlèvement soyons prêts pour l'enlèvement parce que ceux qui croient seulement en Dieu pour cette vie là croyez-moi vous croyez en fin moi je ne crois pas en Dieu pour avoir un travail d'ailleurs je n'ai jamais ceux qui me connaissent bien je n'ai jamais eu un CDI dans ce pays mais je tiens à m'a mourir Dieu s'occupe de moi les gens croient au Seigneur pour avoir un travail pour avoir un mari pour avoir des enfants pour avoir une situation meilleure je ne dis pas que c'est mauvais mais la meilleure des choses Paul vient de le dire si vous croyez en Jésus c'est seulement pour cette vie pour que les gens reconnaissent que vous avez une belle situation tu es un cas supérieur dans ton travail mon frère tu crois en vin mon frère ma soeur je suis désolé de te dire la vérité tu crois en vin tu es sur cette terre pour préparer l'enlèvement tu es sur cette terre pour préparer le retour du Seigneur pour être avec lui pour l'éternité des éternités c'est pour ça que tu es sur cette terre tu n'es pas là pour avoir un mari pour eux non ce sont les païens qui cherchent ça je n'ai pas vu pas dire que je prie pour que le Seigneur me donne un travail je prie pour que le Seigneur me donne un conjoint je n'ai pas vu ce genre de prière dans la vie mais j'ai vu que les apôtres priaient pour que beaucoup d'âmes soient sommées c'est ça les prières que vous devez faire pour que beaucoup d'âmes puissent être répondent oui à cet appel là pour que beaucoup d'âmes soient présentes ce jour-là mes frères oh les âmes ont besoin de nous les âmes les âmes les âmes ont besoin de nous mes frères que le Seigneur vous bénisse l'aimé gloire à Jésus amén gloire à Jésus amén 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 amén